Hey, coucou YouTube, bienvenue pour un nouvel épisode, on démarre immédiatement, attachez vos ceintures, on en voit le générique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau LPA sur Final Fantasy XVI, un nouveau mode, deux nouveaux équipements, voilà, de nouvelles armes, je vous dis tout ça car nous entamons une nouvelle partie plus afin de platiner le jeu, je voulais le faire avec vous sur cette nouvelle partie plus, avec ce nouveau mode, cette nouvelle difficulté, donc sans plus attendre, clic-clac, on attache nos ceintures, voilà, pour ce que je vous souhaite. Pour ceux qui ont fait F-16, et bien écoutez, vous allez découvrir sûrement d'autres choses, on y va, go, come on ! Tantantantantant, ça va être compliqué les amis ! Je ne sais pas ce qui nous attend. Bien dormi. Désolé. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. Pour résumer, Shiva et Titan, comme tu vois, ils nous ont compliqué le travail. Oh ben merde ! C'est pas signé pour ça. Au moins, ça nous laisse une chance. Ouais, donne-moi mon épée tout rouillé. Assez discuté. On y va. Ouais, si je veux d'abord. Je compte pas y rester. C'est pas comme ça. Dans ce cas, ça tombe bien. Parce que... Bon, c'est pas tout ça, mais on a une armée à poursuivre. Ouais. Attendez-moi, les enfants. Le choc des primordiaux. J'étais loin d'imaginer que les primordiaux étaient si puissants. C'est sûr. J'ai des petites jambes, messieurs. Attendez-moi, attendez-moi. J'adore la musique, les amis. Écoutez-moi ça. Ouais, il faut pas avoir des grosses fesses comme moi. Sinon, on passe pas d'autre à travers le rocher. Wouah, c'est de toute beauté. Le carnage est de toute beauté, on va dire. On va dire, on récupère, hein. Merde. C'est vrai, il faut que je saute, non ? Ouais. On va pas te tendre une cheville, bougre. Allez, fais le saut de la mort qui tue. Hop là. Bon, en effet, Titan Amin dérouillé aux cendrouilles. Mais où sont les autres ? C'est pas l'armée principale. Mais non. Attendez. La chance nous sourit, sergent. J'y vais. C'est elle. L'émissaire ? T'en es certain ? La religion Christodoxe est barbare, comme tout ce qui vient du royaume de fer. D'après leurs croyances, les émissaires sont des monstres qui souillent les cristaux, des aberrations. Leurs prêtres doivent surveiller le processus de transformation. Et j'en vois plusieurs. On l'élimine sans traîner. Ouais. Sans traîner, alors. Allez devant, j'arrive. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, on va défendre eux, là. J'ai vraiment hâte de voir les nouveaux vestissements. J'applique les nouvelles armes. J'espère qu'ils nous ont mis du lourd. Dans ce mod, beaucoup plus lent à tuer, beaucoup plus lent à tuer. Beaucoup, beaucoup plus lent à tuer, les amis. C'est parti, c'est parti. 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 Je refuse d'avoir sa mort sur la conscience Ah je tape dans le vide Merde sors de la Sors de la Ah ça promet Les amis Hop Oh je ne touche pas Allez hop sors de la Non non sors Un petit coup de foudre ça va y faire du bien Enfin libre Yeah Shiva vaincu c'est bien On a gagné quoi là Non bien sûr pour ne pas tout vous spoiler Je ne vais faire en général que les missions principales Mission annexes je les laisserai en off De façon que vous puissiez découvrir par vous même Si vous comptez faire le jour Elle respire encore Mène toi Il en arrive d'autre Non C'est toi Jules Qu'est ce que tu fais ici ? Jules Qu'est ce que tu fais ici ? Jules 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 Je t'ai peur Lice Jules 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 Mais qu'est-ce que tu fous ? Morno Hilda, viendra ! Tu vas arrêter tes conneries et viens m'aider, bordel ! Désolé. Excusez-moi si vous entendez du bruit en arrière-plan. C'est mes chers voisins, vous voyez. On a des voisins, ils sont comme les vôtres, à mon avis. Aussi chiant, on va dire. On ne peut pas travailler tranquille. Mais qu'est-ce qui te prend, Weaver ? Leur émissaire. Je la connais. Vas-y, il va mourir. Mes bt. Si tu ne réagis pas, on va tous se faire buter ! On ressaisit-toi ! Mais non, mais non ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Ah bah c'est tout ! Bon bah écoutez ! Il me semble t'avoir donné un ordre, Weaverne. Ô tuer la vie, qu'on en finisse avec ça ! Tu vas mourir toi ! Attends. Je... Je... Je ne peux pas. Je refuse. Tu oserais trahir sans break ? Trahir ? Je ne me rappelle pas avoir prêté allégeance à l'Empire. Cette marque lui a peut-être assuré mes services, mais pas ma loyauté. Je ne me bats que pour survivre. Alors toi t'es mort. Et tu crois pas que moi aussi ? Mais on nous tuera si nous avons le malheur de rentrer les mains vives ! Si tu ne te saches pas de la tuer, elle nous buterait tous les deux. Je vous dis, Sargent. Je ne compte vraiment pas le laisser. Et je veux le sauver. C'est ce qu'on va voir. Allez, allez ! On dévente, on dévente... Je suis merde ! Aurais-tu oublié qui t'a fait intégrer Spescagron ? Qui t'a formé ? Qui t'a donné un nom quand t'en avais aucun ? Allez, allez ! Défense-le ! Défense-le ! Oh merde ! Trop loin ! Allez, tu peux être un peu gelé là. Ça va être sûr. Allez, allez ! Bon ! Bon boue là toi de là ! Tu n'es rien ! Personne ! Et je ne me laisserai pas vaincre par toi ! Les combats du début sont déjà... Voilà quoi ! C'est bon ! C'est bon ! Bon, allez, monte ! Regarde, tu n'es rien d'autre à faire ! Regarde, tu n'es pas encore une chose, tu peux s'explorer ! T'es pas encore une chose, hein ? C'est pas encore une chose ! Et tu peux s'explorer, hein ? Ah ! Regarde, il faut que tu ! Tu peux s'amuser une chose, hein ? Tu peux s'amuser un peu ! Tu peux s'amuser ? Il se craint le pire par la suite. Il a un nouvel équipement et une nouvelle arme quand même. Donc ça devrait le faire, je pense. Et au bout de cette partie, il y aura le platine, les amis. Donc on y croit. C'est parti. Vous avez vu ce qui vous arrive quand vous les touchez à Chiva ? Chiva ou chiva pas ? Ne débrouille pas ! Maître Seed ! Maudit vent. Bon, tu te ramènes ? Merde. Pas le choix. Je trouve vraiment cette histoire magnifique, les amis. Ego, Ego. Tu parles d'un fier loup près d'un cœur. Tu n'es même pas capable d'éliminer quelques cents de rouille. Je m'attendais à mieux de la part de Titans. Et bien son briquet avec le doigt là. Tu as conquis la reine des glaces. Je te l'accorde. Mais si tu veux me conquérir, moi, il va falloir en faire un peu plus. C'est l'amour fou entre eux. C'est l'amour fou entre eux. Je crois que c'était le Clio. Elle est un peu dégueulasse là. Mais bon. Après un bon bain, ça ira mieux. quiаю la pous d' 알고 à l'huile d'es经ou. Et toi, tu es vraiment devenu un allié de taille. Un allié qui t'a carrément sauvé la vie, en fait. Talgore... Hein ? Son nom, c'est Talgore. Vous connaissez ? Je comprends mieux pourquoi il aboyait comme ça. C'est marrant, j'aurais plutôt pensé que tu préférais les chocobos. Clive Rosfield. Pas besoin de faire la présentation. Toutes ces flammes et cette adresse à l'épée, ça ne peut être que la bénédiction de Phoenix. Eh oui. Il y en a qui disaient que tu étais vivant, mais j'y croyais pas vraiment. T'énerve pas, c'est pas pour tes beaux yeux que j'ai fait tout ce chemin. Mais elle, en revanche, elle valait bien la peine que j'use mes bottes. Elle a bien compris que c'était Shiva. Elle est pas trop amochée. Mais je préfère demander un deuxième avis. Porte-la, Guts. Ne la touchez pas. Je vous préviens. N'approchez pas. Que vous soyez flics au ballot. Bah, on va pas la laisser ici. Surtout que j'ai un lit douillet pour elle. Allez. Tu peux venir aussi. Je vais aider, oui ou non. Si on traîne trop, Mamie va nous gronder. Je t'expliquerai tout quand on sera rentré au repère. Allez, viens. D'accord. 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 Qu'est-ce qu'il est beau, Taroc. Taroc, c'est ça ? Ah, Fanny. Hein ? Taroc. Quoi ? Taroc, le chien. Talgore. Ah, Talgore. Putain, quoi dit Taroc ? Ok. Ok, allez. on n'est plus très loin mais nous sommes au milieu des terres mortes bien observé clive le rien ne pousse et il n'y a pas de magie personne ne serait assez fou pour vivre dans un endroit pareil c'est pourtant là qu'on a élu domicile caché là où personne n'irait vous chercher que de la poussière bienvenue au repère c'est un mur ah ouais centre du verbe ou non mais en fait ils sont en train de tout aménager oui il n'y a pas de loyer à payer et au moins on est au chaud et au sec mais comment survivez vous sans magie il n'y a pas de secret avec du boulot et de la jugeote tu dois avoir faim on les produits ici plutôt pas mal non comme tu le sens c'est de retour d'arrière et voici donc l'émissaire elle est sonnée de chez sonnée je me disais que tu pourrais l'examiner voir ce qu'elle a d'accord et amène la roue mais mamie va t'en fais pas pour car j'ai payé ses frais tout payer c'est la meilleure soigneuse du verponnant n'a aucune raison de t'inquiéter allez je te laisse visiter je vais dans mes quartiers excellent donc un homme appelé cid vous avez vu le nouveau venu ? ben ouais celui là il a l'air de revenir tout droit d'un champ de bataille il va me falloir une nouvelle étape je travaille sur un petit projet qui m'occupe et qui me donne franchement du filard ordre sinon j'essaie de comprendre ce que clive rosefield faisait sur un champ de bataille d'almec un pourvoyeur de l'armée impériale de sang break derrière les lignes ennemies je pense que tu avais pour mission d'attendre le bon moment et d'assassiner l'émissaire du royaume de fer ouais je ne savais pas que c'était gil comment l'aurai-je su et quand tu l'a reconnu tu as tué ton sergent puis tu as essayé de fuir avec elle de la sauver aurait tu oublié le sort que l'empire réserve aux déserteurs avec cette marque sur ta frimousse tu ne pourras pas te cacher bien longtemps j'aimerais pas être à votre place sur rosefield mais je prends soin de tous mes invités qu'est ce que vous voulez agile rien du tout rassure toi il a dû sauver maintenant si je voulais me servir d'elle je ne papoterai pas avec toi j'essaie juste de les sauver les émissaires comme elle et les marquer comme toi mais ça nous met tout le monde à dos c'est pour ça qu'on se cache dans ce trou pour les autres il sauve les méchants en fait alors qu'il en il en est loin vous aussi dire qu'on a besoin d'aide j'ai marqué qui savent se battre nous sont très utile qu'est ce que t'en dis clive tu nous rejoins mais oui sid c'est ça je veux bien vous faire confiance pour gil mais il faut que je travaille seul pour venger mon frère le vengé mon frère a été assassiné par un deuxième émissaire de feu alors il y en a un deuxième est complètement folle à ma mince une autre rumeur se confirme si je suis encore en vie c'est grâce à jose ça fait 13 ans que j'attends le bon moment j'ai tout perdu vécu en esclave et tué je ne sais combien d'hommes c'est vrai l'empire n'épargne aucun déserteur je dois agir avant d'être capturé c'est maintenant c'est pour ça que tu devrais nous rejoindre mais je viens de vous dire que tu as tes raisons je sais mais un de mes espions me dit qu'il y a des pourvoyeurs en cavale au nord d'ici au village de la nef déchue ils ont un de ses charismes les deux bon bah va te préparer tu trouveras ce dont tu as besoin dans le hall d'entrée n'hésite pas à demander un coup de main ok lance toi n'hésitez pas mettez en commentaire ce que vous pensez du jeu ah donc du nouveau mode bon bah d'après les premiers combats c'est léger plus lent on va dire on verra par la suite des événements c'est toi que Sid a ramené c'est ça est-ce que tu peux m'aider il faut que je me prépare pour une mission tu sais où je dois aller la boutique le forgeron c'est compris je vais voir le forgeron allez attend prends ça c'est pour lui avec blackthorne vaut mieux pas venir les mains vides il adore cet alcool il faut pas se tronc c'est toi blackthorne pourquoi j'espère que tu as une bonne raison de me déranger je pense ouais je vais à la nef avec Sid et j'ai besoin de revoir mon équipement je vois pas pourquoi je devrais me démener pour un type que je connais même pas c'est pas mon boulot tu devras te débrouiller tout seul un caractère au début ça fait plaisir je peux pas repartir avec tu connais le tuyau c'est bon c'est bon je vais t'aider allez fais voir un peu ce que t'as les pourvoyeurs de sandbrake sont toujours aussi mal fagotés à ce que je vois on sent que l'armée impériale a pas envie de faire beaucoup d'efforts pour eux c'est pas gagné mais je veux bien m'occuper de ton cas pour cette fois je fabrique ça je vais pas m'équiper dessus c'est bien parce que tu m'as apporté à boire la prochaine fois ce sera à toi de fournir les matériaux c'est ce que je ferai merci je ne me suis pas équipé dessus parce que je vais te donner un conseil en étant en partie plus l'équipement est meilleur il faut que j'en remercie Guts donc on va regarder ça de suite vous voyez c'est en orange ah intéressant cette arme on y va les amis l'arme d'ultima elle est chamée tu avais raison merci du tuyau c'est rien allez on arrive il est blessé là allez faites place on amène des gens les gens qu'ils ont sauvés là bon on va l'allonger là en attendant un couchage oh on a besoin d'aide par ici allez chercher de l'eau oh là là c'est terrible aide le et moi je vais aller chercher de l'eau attend quoi un gâte une excellence Tom on dirait un petit enfant mais dans quoi me suis-je encore embarqué qui est-ce ? ce sont des pourvoyeurs sombrés quoi que notre unité a sauvé leur maître était un sale type il les a vraiment maltraités celui-là a vraiment besoin de soin tu veux bien aller chercher Taria à l'infirmerie c'est à l'étage ok il est c'est urgent ah mais s'il te plaît monsieur tu as tout compris mon neveu tu as tout compris mon neveu ton amie s'est endormie tu devrais repasser la voir plus tard quand elle se saura au moins besoin de toi en bas je ne suis pas là pour elle on vous demande en bas il y a des blessés qui ont besoin de soin dis moi où se trouvent les blessés est-ce que Ellie en bas ? juste là en bas nan mais d'accord d'accord ça va être une longue journée hum merci du coup de main amie les pourvoyeurs qui viennent ici sont toujours aussi mal en point on envoie des biens pire que ça c'est pas une chose facile que de prendre le risque de changer son destin pour nous rejoindre c'est toi que s'il a ramené hein je m'appelle Otto si je peux t'aider n'hésite pas justement je dois faire quelques achats ah oui alors tu ferais bien d'aller voir Caron elle doit avoir ce dont tu as besoin en stock ou automobile bien Bill Bill ne te fais pas de Bill merci à bientôt alors c'est gentil mais je ne compte pas rester ah dis pas ça ici on cultive l'esprit d'entraide tu nous as donné un coup de main alors tu seras le bienvenu si tu changes d'avis allez aux quêtes disponibles esprit d'entraide on va parler à Caron Caron Stone je cherche à me procurer deux trois choses c'est bien vous la fameuse Caron et alors Caron Stone vous ne croyez pas que vous pourriez peut-être commencer par vous présenter avant de demander des choses à quelqu'un vous qui êtes nouveau par ici moi c'est Clive tiens Clive il paraît que c'est vous le maître du loup depuis que Sid l'a ramené c'est moi qui lui ai donné à manger tous les jours s'il est à vous faut vous en occuper je compte sur vous pour plus le laisser tout seul merci c'est promis je suis vraiment confus oh je préfère les guilles aux excuses bah oui je suis une commerçante quand même il faut bien que je fasse tourner la maison si vous avez de quoi payer vous ne serez pas déçu de la qualité donc vous voulez vous équiper hein bien dites moi ce que vous cherchez ah je sais pas trop ne paie l'or t'as rien à me proposer bon ouais toi si une dame j'ai parti ou t'as bien mangé dis donc bisous bisous à les chocobo ok super et bien les amis cette suite au prochain épisode merci à tous pour avoir visionné donc cet épisode jusqu'au bout prenez soin de vous prenez soin de votre famille clique là qu'on détache nos ceintures allez ciao ciao bye et